En avant, puisque ce sont des avocats progressistes qui défendent les droits humains au quotidien, qui s'intéressent au sort des personnes qui sont opprimées par l'État ou que l'État laisse confondre. Comme par exemple les victimes des accidents nuits, les victimes des travailleurs de l'aéroport, les personnes qui font de nombreuses années l'objet de tortures en prison. Et ces avocats-là ont été au créneau pour défendre les plus faibles, les plus vulnérables et les plus attaqués par le régime. Donc ils ont été très vite ciblés par le régime et déjà en 2013, ils ont fait l'objet d'un premier procès qui a commencé et qui n'est toujours pas terminé pour des questions d'irrégularité procédurale diverses. Et 8 de ces avocats qui font l'objet du premier procès en 2013 sont aussi accusés dans un deuxième procès qui s'est ouvert en 2017. En 2017, environ une vingtaine d'avocats ont été poursuivis et ont fait l'objet de mandats d'arrêt. Quelques jours avant qu'ils prennent la défense de Nouriez-Gülmen et Semi-Oshaka, qui étaient des enseignants qui eux-mêmes militaient contre la purge et étaient en grève de la faim. Deux jours avant leur procès, des avocats se sont fait arrêter et mettre en détention. Ils sont restés en détention préventive pendant pratiquement une année sans que le procès n'évolue. Certains étaient même placés en isolement dans des conditions extrêmes. Le procès a démarré en septembre 2017 avec une demande de libération qui a été accordée par le juge en charge du dossier. Les avocats ont été libérés, mais à peine 24 heures après leur libération, la composition de la chambre et les juges ont changé de manière tout à fait irrégulière par rapport à l'inamovibilité du siège qui est garante de l'indépendance de la justice. Et les nouveaux juges qui ont été mis en charge du procès ont décidé de les réarrêter, ce qui est une irrégularité procédurale flagrante. Ils sont donc restés encore en détention jusqu'aux audiences où les témoins ont été entendus en décembre 2018. Ces témoins étaient tout à fait orientés et étaient particulièrement problématiques puisqu'il s'agissait de témoins anonymes qui étaient entendus par vidéoconférence avec évidemment les visages ploutés, mais avec aucune garantie de l'indépendance de leur message. Et de surcroît, ces témoins sont tous des repentis qui eux-mêmes ont admis avoir fait partie des mouvements qualifiés, des romistes. Et ils écrivaient des témoignages fleuves avec des centaines de pages, des centaines de noms. Et parmi les éléments de leurs lettres, ils admettaient eux-mêmes être en conditions psychologiques très précaires et écrivent ces témoignages parce qu'ils voulaient être libérés. La plupart du temps, ces témoins ne savaient même pas dans quel procès ils témoignaient. Ce que nous avons observé à ces audiences de témoignages était particulièrement glaçant parce que tout contre-interrogatoire par les avocats de la défense était systématiquement brimé par le juge qui présidait l'audience, Akin Birlek, et à tel point que ce juge a décidé d'exclure le public de la salle d'audience, d'exclure les avocats accusés de la salle d'audience et enfin d'exclure les avocats de la défense de la salle d'audience. Nous avons donc assisté à un juge qui interroge des témoins en l'absence de tout public, de tout avocat, dans une salle radicalement vide, à l'exception de nombreux policiers présents. C'est typiquement le procès du régime autoritaire auquel nous avons assisté. En mars 2018, c'était l'audience de plaidoiries et malgré toutes les requêtes de devoirs complémentaires et de délais par le temps et les facilités nécessaires pour préparer la défense, les juges ont refusé toutes les requêtes sans même les examiner, ont pris un délibéré d'une vingtaine de minutes pour prendre un jugement de condamnation de ces avocats de 3 à 18 ans de prison dont la motivation d'environ 400 pages a été connue ultérieurement, des mois plus tard. Ces avocats ont donc écopé de très lourdes peines de prison pour appartenance à une organisation terroriste alors qu'ils n'ont fait que défendre leurs clients. de plus tard, ils ont été en appel et la cour d'appel d'Istanbul a rejeté l'appel en une page de motivation. Ensuite, ils sont en attente d'une cassation de ce jugement et nous attendons que la cour suprême turque se prononce. Aujourd'hui, la cour suprême turque pourrait sauver Ebru Tidik et Haïka Tzantal en annulant ce procès. La cour suprême turque demande l'avis à ces deux personnes qui désirent la perte pour manifester contre l'autoritarisme du régime Erdogan. Nous demandons donc à la cour suprême turque de se prononcer. Une deuxième personne a le pouvoir d'arrêter cette grève de la faim et de rendre justice à ses avocats, c'est Abdul Hamid Gül, le ministre de la justice turque. C'est aussi en son pouvoir de décider la libération des groupes Tintik et d'Aïtach une salle, de les faire sortir de cet enfer qui est l'hôpital de pandémie dans lesquels ils sont laissés pratiquement à l'abandon et sans visite dans des conditions sanitaires déclorables. Nous sommes donc ici avocats et sociétés civiles pour réclamer la justice pour ces avocats, pour réclamer l'état de droit et pour réclamer la vie et la dignité pour ces avocats. Nous, les gens, supportons les droits humains et les droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous appelons pour l'immediate release des deux liens dans la guerre qui sont le symbole des 60 000 politiques prisonniers derrière Mars. Nous appelons pour l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement. Et pourquoi cette walle de silence dans l'Europe ? Erdogan accusent tous ses opposants de terrorisme. Il a créé trois categories. Courts sont les terroristes du PKK. Les musulmans et les libéraux sont les terroristes du Gulen. Et les leftistes sont les terroristes du HHKPC. de l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement. La loi de la loi et la réunité dans la liberté pour l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement pour l'immediatement. Nous, le peuple, soutenons les droits de l'immediatement et les droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous demandons la libération immédiate des deux advocats en grève de la faim, qui sont le symbole des 60 000 prisonniers politiques derrière les barreaux. Nous demandons une Turquie dotée d'un système judiciaire indépendant sans interférence politique. Pourquoi ce but de silence en Europe ? Erdogan accuse tous ses opposants de terrorisme. Pour cela, il a créé trois catégories. Les courts sont les terroristes du PKK. Les libéraux musulmans sont les terroristes de Gulen. Les gauchistes sont les terroristes du DHKPC. C'est toujours la même histoire d'Erdogan. Les seuls vrais turcs sont ceux qui font partie de l'appareil d'Erdogan. C'est pourquoi l'Europe et tous les deux vont s'unir ou s'unir. Pour un état de droit indépendant et une véritable unité dans la diversité. Pour un pays qui devrait réunir les droits de la défense en première ligne. L'Alliance Internationale pour les droits et la liberté soutient cette action devant l'ambassade Turquie. Il existe la libération immédiate des deux avocats sans aucune condition. Et maintenant, le laissez-moi, nous le direzons, nous le direzons. Aujourd'hui, nous demandons la liberté de deux avocats en honger, qui sont un symboleau de 60 000 politiciens de Pertralis. Nous demandons de Turquie avec une onaflantelijke recheterlijke macht, sans politique en menging. Pourquoi ? Deze muur van stilte in Europa. Erdogan beschuldigt al zijn tegenstanders van terrorisme, want hij heeft drie categorieën gecreëerd. Kurder zijn de terroristen van de PKK, moslim-liberalen zijn de terroristen van binnen en links zijn de terroristen van de DSKPC. Het is altijd hetzelfde verhaal van Erdogan, want de enige echte Turquie zijn die genen die deel uitmaken van het apparaat van Erdogan. Daarom moeten Europa en alle Turquie zich vandaag de dag verenigen voor een onaflantelijke rechtsstaat en echte eenheid in verscheidenheid. Voor een land dat de rechten van verdediging terug op de voorgrond moet plaatsen. De Internationale Alliantie voor Rechten en Vrijheden steunt deze actie voor de Turkse ambassade en eist de onmiddellijke vrijlating van de twee advocaten zonder voorwaarden. Dank u wel. Dank u wel. J với alle hierプroesten. ... ... ... ... avec les avocats turcs en grève de la faim, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous avocats. Comment pouvons-nous, avocats en Belgique, imaginer qu'en exerçant notre métier d'avocat, nous soyons poursuivis ? C'est tout simplement inimaginable d'être poursuivis parce qu'on est avocat, parce qu'on exerce son métier. Et c'est ce qui se passe actuellement en Turquie, où Hébreu et Aïtak représentent ces centaines d'avocats qui sont soit poursuivis, soit détenus, soit déjà jugés, simplement parce qu'ils exercent leur métier d'avocat. Un pays ne peut pas fonctionner sans pouvoir et sans contre-pouvoir. L'avocat incarne ce contre-pouvoir nécessaire à toute démocratie. C'est ce que le Président Erdogan essaye de museler par son action. Et la solidarité internationale est de la plus haute importance que les plus hautes instances d'avocats des différents pays interpellent les postes diplomatiques de la Turquie pour faire part de notre indignation. Les organisations de défense des droits humains comme l'AFDH seront aux côtés des avocats, aux côtés des défenseurs des droits humains, pour faire valoir ces objections et ces exigences auprès des autorités turques. L'AFDH mène une mission d'observation sur l'état de droit et la liberté de s'assembler en Turquie. Nous avons des contacts avec des autorités turques. Nous essayons à la fois d'entraîner un dialogue et à la fois faire part des exigences. Ce travail de fond qui aboutira à des rapports va se poursuivre et doit se faire main dans la main justement avec les ordres d'avocats pour venir défendre ses confrères et ses consœurs qui sont poursuivis, voire qui sont condamnés à des lourdes peines de prison. Ensemble, nous serons plus forts face à ce pouvoir autoritaire, dictatorial, pour rappeler l'essence même des libertés incarnées par ces avocats qui aujourd'hui souffrent en grève de la faim en prison. Merci beaucoup. Applaudissements Aujourd'hui, on venait à venir à la revendication des côtes ici, à l'état coronal. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes en grève de la faim parce que Défendre les gens et leurs droits est l'essence même de notre profession, lui apportant honneur et crédibilité. Nous ne permettrons pas que cette essence soit corrompue et que cette profession soit transformée en un vulgaire outil pour faire du profit. L'activité même de l'exercice du droit ne peut faire l'objet de poursuites devant les tribunaux. Tous les avocats exerçant leur profession sont menacés par nos soi-disant procès, arrestations et 159 ans d'emprisonnement au total. Deuxièmement, notre appel à la justice est inspiré par les grèves de la faim menées par nos propres clients qui durent depuis des centaines de jours. Moustapha Kotschak et les membres du groupe de musique révolutionnaire Groupe Yoroum Ibrahim Gotschek et Linn Bolek font une grève de la faim à durée illimitée dans le but de défendre la justice, un procès équitable et leurs droits acquis. Nous faisons une grève de la faim pour faire entendre ceci. Les demandes légitimes de nos clients sont nos demandes, parce que nous sommes leurs défenseurs. Répondez à ces demandes. Troisièmement, l'entièreté du système judiciaire a été transformée en un outil permettant de condamner le peuple à l'injustice et de détruire l'opposition politique et les révolutionnaires. Le pouvoir judiciaire bouillonne comme un chaudron d'injustice ou les massacres contre le peuple, les assassinats des travailleurs, les crimes commis par l'Etat et les accidents qui étaient préoccupés et observés par l'Etat. Les auteurs sont libérés et les crimes commis sont légitimés. On ne peut pas appeler judiciaire un système qui emprisonne des avocats du peuple et prive le peuple de ses avocats. Nous exigeons un système judiciaire qui respecte les principes d'un procès équitable, gagné après de nombreuses luttes qui respectent les exigences du droit à la défense et à un procès équitable, qui prouve que le crime est commis sur la base de preuves concrètes et scientifiques, qui est défini, prévisible, ouvert et qui se tient avec le peuple et pour le peuple. Nous exigeons la cessation immédiate des pratiques frauduleuses telles que les témoins anonymes, les confesseurs, l'imposition de vidéoconférences pour les audiences, les décisions fondées sur des suppositions, des revendications abstraites et non sur des preuves, en ignorant les principes de la procédure pénale et les intrigues de procédures judiciaires qui ne sont pas, même de loin, équitables. Nous faisons une grève de la faim pour revendiquer ceci. Nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques qui ont été condamnés dans le cadre de ces prétendues procédures et l'abolition immédiate de toutes les procédures judiciaires avec toutes leurs conséquences. Le ministre de l'Inférieur enquête sur les compétences des autorités judiciaires a présenté une liste terroriste et violente et la prédention d'innocence, le principe le plus fondamental de la justice pénale. Ces listes terroristes sont utilisées pour justifier les meurtres commis contre l'opposition politique et les révolutionnaires. Le ministre de l'Intérieur commet un crime en ciblant des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif à la rencontre. Les listes terroristes qui comprennent les noms de l'avocat surpillé Erden et de l'avocat Osburg-Ginn-Laf devraient être annulées et les injustices commises sur la base de ces listes devraient être punies. C'est pas un truc fort ? Oui. Cinquièmement, le droit n'est pas seulement utilisé comme un argument de légitimité par les oppresseurs, mais aussi comme un moyen pour les luttes millénaires du peuple pour ces droits. Aujourd'hui, tous nos droits et libertés sont la cible du fascisme, l'essence de tous nos droits et visés, compris les droits syndicalistes, la liberté de réunion, les libertés de manifestation et d'expression, le droit à la vie, le droit à la sécurité et à l'emploi, le droit de vivre sainement dans un environnement naturel propre, le droit à un procès équitable et contre l'auto-incrimination. En tant qu'avocat progressiste, nous sommes en grève de la faim, avec la responsabilité de protéger et de renforcer les droits et libertés historiques pour gagner l'avenir. Sixièmement, l'objectif de contraindre à la famine, à la pauvreté, au chômage et à l'injustice, est d'introduire la corruption, le sentiment d'inutilité et le déshonneur parmi nos peuples. La destruction des valeurs spirituelles et morales des peuples par la loi se traduit par la légalisation de délits moraux telles que la classification des cérémonies de funérailles et de veiller comme des crimes, le lancement d'accusations contre les visites funéraires, la transformation des gens en informateurs, agents ou calomniateurs. Nous exigeons l'arrêt immédiat de cette politique de corruption des peuples au nom du remords effectifs et l'arrêt de la pratique des soi-disant preuves recueillies par les informateurs et les témoins anonymes. Septièmement, dans tous les coins de notre patrie, les beautés naturelles, historiques et culturelles sont pillées sans entrave. Nous sommes en grève de la faim pour empêcher le vol de l'avenir de notre peuple et de nos enfants, par la cause de pouvoirs de réglementation qui rendent tout échangeable et commercialisable avec une pure logique commerciale de profit. Nous sommes en grève de la faim car nous nous sentons responsables de la vallée de Mounzour, des pâturages d'Aïder, du lac Salda, de Hassan Kef, des montagnes Caz, de Mersin, de Cynop, des forêts du nord de l'Anatolie, d'Inès d'Istanbul et des olivraies centenaires qui sont pillées et détruits sous couvert d'exploitation de sites miniers, de centrales nucléaires, de carrières, de pipelines, de tourisme, de rénovation urbaine. Nous exigeons huitièmement, nous exigeons la cessation immédiate des pratiques d'enfermement qui utilisent l'isolement comme moyen de torture, recours à des interdictions de posséder certains livres et aux limitations arbitraires à la liberté d'expression et de communication. Nous demandons également la fin de réglementations et pratiques d'enfermement politiques hostiles qui ont introduit la peine de prison à vie, alors que la privation de liberté jusqu'à la mort est une pratique courante dans le monde entier. Elle est en vigueur en Turquie et inscrite dans les lois et les décisions des tribunaux. Nous demandons qu'il soit mis fin à la pratique consistant à exploiter les maladies des prisonniers comme instrument de torture. Nous faisons une grève de la faim pour défendre la dignité humaine contre l'isolement et les tortures infligées aux prisonniers malades. Neuvièmement et dernièrement, nous sommes en grève de la faim pour montrer, car nous ne perdons jamais d'espoir, que nous n'abandonnerons jamais à exiger ce qui nous revient de droit et que nous plaçons notre honneur avant tout et nous vaincrons. Nous n'abandonnerons jamais la défense de nos clients et de notre peuple. L'honneur finira la mort. Applaudissements Applaudissements Nous avons décidé de soutenir cette manifestation et de nous y associer. Parce que nous pensons combien il est important effectivement de défendre l'avocature, de défendre les avocats, de défendre un pouvoir essentiel qui doit dénoncer ce qui se passe en Turquie. Aujourd'hui, effectivement, nous pensons à nos deux confrères et à tous ceux qui ont été injustement condamnés, suite, comme on vous l'a rappelé, à des procès qui n'en sont jamais qu'en définitive des parodies. Et c'est à ce titre et parce que nous considérons que la justice doit être réellement rendue dans ces pays-là et qu'il faut revenir à une véritable justice et pas à une parodie et nous voulons des procès équitables parce que nous avons des avocats qui, dans ces pays, sont poursuivis uniquement, uniquement parce qu'ils exercent la profession d'avocat et uniquement parce qu'ils défendent des gens qui ne pensent pas comme pense le pouvoir. Eh bien, nous pensons effectivement que nous devons les soutenir. Et c'est à ce titre qu'en nom des 8000 avocats francophones et germanophones de Belgique, Eh bien, je remercie tous ceux qui, aujourd'hui, se mobilisent et soutiennent les avocatures. Et je m'associe donc à eux. Merci. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence aujourd'hui. Merci au soutien, notamment, d'avocataires qui ont rebrouillées. Merci à la Fédération qu'on a fait le droit de l'homme de l'Ontario, et à toutes les études, les deux organisations, Voilà, donc ne le rendais en plus, mais ça part un grand fracaud. Mais en tout cas, je nous invite vraiment de continuer. Comme vous le savez, on n'a pas pu faire la grève de la faim toute la journée dans le Consulat mais donc on l'a fait simultanément, pendant toute la journée, nous avons fait une page Facebook. C'est un événement par lequel on va partager par Twitter aussi des extraits de rapports, des vessies de gens incarcelés, donc on va vraiment partager tout ça, c'est tout ça, c'est encore là qu'on va fonctionner. Voilà, Sybille le disait en revue, c'est une vraie critique aujourd'hui parce que l'essor d'une des avocates en train de la fin va pas jouer dans les possibles vraiment super, très importants, et on compte sur vous par rapport à ça. Je vais laisser le premier de la fin à Selma. Je vais vous lire des déclarations de quelques-uns de ces avocats qui sont en prison. Le premier dit, ceux qui ont perdu leur liberté l'ont perdu parce qu'ils ne l'ont pas défendu. Le second, je suis députée depuis 10 ans, avocat depuis 20 ans et accusé depuis 20 ans. Un troisième, un jour, il prévient, un jour le tribunal se retrouvera aussi de ce côté-ci de la barre. Nous ne cesserons pas de lutter en faveur de la légitimité de notre combat pour la justice, que ce soit dans les salles d'audience ou en prison. Je suis prêt à endurer tous les châtiments que vous m'infligerez. Notre tradition n'est pas prête de se tarir. Jamais nous ne nous inclinerons, jamais nous n'abandonnerons. Les avocats n'ont jamais cédé face aux despotes et à l'illégalité, et vous ne les contraindrez pas à la soumission. L'injustice a toujours existé dans ce pays, mais jamais l'injustice, l'illégalité et l'arbitraire n'ont été aussi flagrant qu'aujourd'hui. Merci. Merci.